bonsoir ça n'est pas les inquièdes bonsoir bienvenu à ma fidèle abonneur comment liberté télévision votre annulé serviteur président moustapha tu étais sur le nabino signe l'actualité politique ou iso collègue à l'accès à république démocratique du congo par tout le monde tour d'état non solo la république et démocratique du congo par rapport à la guerre constitutionnelle entre une solution la constitution parmi l'actualité des objets nabino l'eau n'accès à comment liberté télévision baignons surtout bosa les bandes n'a moca baignons surtout bosa n'accès à moca vous continuez pour saboné na chaînes nabiso comment liberté télévision ton laïc et bébé son ami sa péto partagé ou et pour ça la mission madame migny trop sur la guerre diplomatique à oua trop bête à ma solo tour bête après ma solo signe mabezo le canna est la république démocratique du congo tour bête à pema solo mabezo le canna guanda tour bête à ma solonion surtout à oua oua qu'est-ce qui se passe kamer et maravir les passeports mabiso ya etro paurandjili parmi blocou tu re soula nabino a ouanakati ya ko mo liberté télévision ban de konar aïba ko mo l'éle père et de mère ni ni ozon leka pour quoi ba église catholique ba télé mêli changement ya constitution pour quoi église catholique ba zoko télé mêla changement ou dissolution constitutionnelle. Tant que nous avons dit, est-ce que nous avons une crise ? La constitution nous a dit, nous avons une crise. Nous avons dit, oui. Parce que nous avons la constitution qui nous a nous a mis en place. La constitution qui nous a nous a mis en place un développement qui nous a mis en place. Nous avons dit, nous avons dit, les opposants et la communauté internationale. Quand nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, parce que nous avons bloqué Bangor. Nous avons bloqué l'Europe, nous avons bloqué l'Occident. Nous avons les opposants et la communauté internationale. est-ce que l'Occident est-ce que l'Occident est-ce qu'il a changé la constitution ? L'Occident est-ce qu'il a révisé la constitution ? C'est-ce qu'il a dit ? Il y a eu la constitution en 2006. Il y a eu l'élection et il y a eu l'élection en 2011. Joseph Kabila a révisé la constitution. Il y a eu le problème. Joseph Kabila a révisé la constitution trois fois. La constitution est-ce qu'il a eu l'élection en 2006 ? En 2011, il y a eu l'élection en 2006 ? C'est-ce qu'il a eu l'élection ? Pourquoi ? Parce que Kabila a révisé la constitution. Et après qu'on révisé la constitution, El Amonit Tshiseké il est père, père à son âme, a postulé, a conterangé sur les places d'élection. Popularité, Tshiseké dit. Bites, il y a eu les Kabila à organiser cette élection et il y a des tours. Il y a des tours et des tours et des tours. Les gens qui sont avec nous battent par l'an d'un Kabila et nous avons eu l'élection et nous avons eu l'élection. Joseph Kabila il a révisé la constitution il y a 2006 et en 2011 il a révisé la constitution. Mais Félix Tshiseké il a révisé la constitution en 2018 il y a eu l'élection et en 2023 il y a eu l'élection Tshiseké il a révisé la constitution. Il a travaillé 5 ans il a révisé la constitution. Mais moi je vous ai commis pourquoi nous avons démantelé le changement de la constitution ? Parce que tout le monde était la constitution est un obstacle pour nous développer le monde. constitution est un obstacle pour nous développer la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous devons faire ? Nous aurons un problème de développer notre pays avec cette fameuse constitution contre le Congo. C'est l'obstacle pour nous les Congolais. Les gens doivent comprendre quand nous nous disons cette constitution est un obstacle pour l'abîme. pour l'abîme. Pour l'abîme. Pour l'abîme. Pour l'abîme. nous aurons une guerre directe à grande échelle le processus de Luanda est mort à 95%. pour l'abîme. C'est l'abîme. C'est l'abîme. C'est l'abîme. pour l'abîme. C'est l'abîme. C'est l'abîme. C'est l'abîme. Les accords de Luanda sont bloqués par Kabila. C'est bloqués par nous par Kagané. La République démocratique du Congo et les Luandais se dirigent vers une guerre directe à grande échelle. Le processus de Luanda est mort à 99% malgré la bonne volonté la bonne foi du président Tshisekedi pour une résolution pacifique du conflit. Terroristes de Paul Kagame bloquent les processus. Paul Kagame a bloqué le processus à Luanda. Le processus de Luanda est bloqué à 100%, à 95% par Paul Kagame. Rwanda, c'est un peu qui a signé le processus. Kagame a signé le processus de Luanda. Mais nous, nous avons des processus qui sont bloqués à 95%. Qui bloque le processus de Luanda? Qui bloque le processus de Luanda? C'est Paul Kagame. Malgré la bonne foi du président Tshisekedi pour une résolution pacifique des conflits, le processus de Luanda est bloqué. Le président Tshisekedi a récemment déclaré que Oye Koya ait une prise de position de guerre par le président congolais après la confirmation du blocage du processus de Luanda par Paul Kagame. le processus de Luanda est bloqué. Le processus de Luanda est bloqué. pourquoi me pose ça loin désabloqué? Le prétexte FDLR est une invention du Paul Kagame pour perpétuer le massacre, pillage et le génocide en République démocratique du Congo. La RDC va faire la guerre contre le Rwanda pour retrouver la paix et défendre sa souveraineté et protéger sa population. Toyo Kani Toyo Kani on a tanné qu'on a Cyber sur le rythme dans le monde. On a tanné sur le rythme et nous on a pourquoi Chiseke n'a bloqué Félix n'a bloqué Félix n'a bloqué Félix n'a bloqué Le processus de l'Ouanda est bloqué par le président de l'Ouanda, Paul Kagame. Ce qu'on bloque, ce n'est pas le processus de l'Ouanda. Le processus de l'Ouanda est bloqué par le président de l'Ouanda, Paul Kagame. Si on ne peut pas entendre ce processus de l'Ouanda, il faut bloquer le processus de l'Ouanda. Nous ne pouvons pas interdire la réflexion de notre pays pour la constitution. Il n'est pas le cas de l'Ouanda, mais il n'est pas le cas de l'Ouanda. L'Ouanda, il n'est pas le cas de l'Ouanda. Il y a un engagement qui a fait la guerre pendant que l'Ouanda a défendu l'Ouanda. Nous ne pouvons pas faire des offensifs sur le terrain. Nous sommes bloqués par la communauté internationale. La communauté internationale est un peu plus le cas de l'Ouanda, sans qu'il n'y ait pas de l'Ouanda qui a été attaqué. Il n'y a pas de l'Ouanda. Il n'y a pas de l'Ouanda. Il n'y a pas de l'Ouanda, mais il n'y a pas de l'Ouanda. Il n'y a pas de l'Ouanda où il n'y a pas de l'Ouanda. Il n'y a pas de l'Ouanda qui a été attaqué par le M23 Mais quand tu en as dit que tu avais attaqué par le villager de cette localité, et que je n'avais pas de l'Ouanda, Ma soleil à Luanda est bloqué à 95% par le président Paul Kagari. Aucun jour, il ne faut que le président a bloqué le processus à Luanda. Parce que le président a toujours la paix. Il prêche la paix partout où il passe. Quand on a été jeune, quand même le président, il n'y a pas payé par la communauté internationale, il faut soutenir le processus par rapport au processus qui vient après chacun. Partout où il passe, il n'y a que la paix. Il n'y a jamais parlé concernant quoi qu'il soit. Il soutient la paix parce qu'il aime la paix. Lélo, il est en Rwanda. Il a signé le ministre de l'étranger. Thérèse Kaykwamba a signé. Le ministre de l'étranger à Rwanda, Monsieur Olivier a signé. Il n'y a pas signé le processus. Il n'y a pas. Le président a dit la paix. Il a signé la paix. Nous voulons la paix. Il a envoyé notre ministre des Affaires étrangères. Il a envoyé le ministre des Affaires étrangères. Il a signé la paix. Mais, malheureusement, elle est impérialiste qui n'a pas eu à Paul Kagame. Elle n'a pas eu à Paul Kagame. Il n'a pas eu à Paul Kagame. Mais il n'a pas eu à Rwanda accepté 40 000 hommes 40 000 troupes dans la République démocratique du Congo. 40 000 troupes dans la République démocratique du Congo. Il n'a pas eu à signer mon engagement. Mais pourquoi, après qu'on signé, Paul Kagame a refusé après qu'on n'a pas eu à signer. La République démocratique du Congo et le Rwanda se dirige vers guerre directe à grande chaîne. On se dirige vers une guerre directe à grande chaîne. Tout à 95% est là qu'il n'y a pas eu à guerre directe. Guerre directe en 95% Pourquoi ? On se dirige vers une guerre directe à grande chaîne entre le Congo et le Rwanda. Parce que Kagame bloque le processus à 95%. À 95%, le processus de Rwanda est bloqué par le Rwanda. En 95%, le processus est bloqué par le Rwanda. Le Rwanda. Le Rwanda. Maintenant, comme Kagame bloque le processus, maintenant, on va aller vers la guerre. Et cette guerre, qui sera le perdant ? Tout ce temps. Allons-y d'abord dans la révision de la constitution. Mes frères, la révision constitutionnelle, c'est qui ? C'est qui ? C'est qui dit ? Dans les couloirs. C'est le professeur Isdor Nayuel. Le processus sur la révision de la constitution sera adopté du super sans toucher l'article 220 qui limite le mandat du président de la République. 1. Les capitaux administratifs. Les capitaux administratifs sera Kisangani et Kinshasa sera capitale économique Goma. Goma sera capitale touristique avec des brigades sécuritaires. Tanganyika sera capitale industrielle avec la construction des états économiques. Il y aura un vice-président. Un vice-président. Il y aura deux. T'as dit ? Bon, comprendre. La révision constitutionnelle, c'est qui s'est dit dans les couloirs. Selon le professeur Isdor Nayuel, la proposition sera révision. La proposition sur la révision constitutionnelle sera adoptée du super des temps. Nous allons toucher l'article 12 à 20 qui limite le mandat du président de la République. Les capitaux 2. Voilà la première. La première. Et là, c'est quoi ? D'ici peu de temps, révision constitutionnelle, c'est un changement. Pas la révision, mais le changement. Il y a constitutionnelle, c'est un changement. Et tous les autres, nous allons changer même. Ce processus est appelé. Tout le monde. Première proposition. La capitale administrative sera Kisangan. Et Kitsasa sera la capitale économique. Goma sera la capitale touristique, avec des brigades sécuritaires. Tanganika sera la capitale industrielle, avec la construction des états économiques. 2. Il y aura vice-président. 3. Cypression du Sénat. 4. Pas des élections de gouverneurs. 5. Après les élections générales. Pas des comptes anciens à la cour constitutionnelle. 6. Le nombre de députés nationaux sera réduit à 350 députés nationaux. 7 provinces sera dirigées par les commissaires généraux sur le choix du président. 7 provinces. 8. C'est une question que vous allez avoir, devez avoir ce nouveau gouvernement ? 8. 11. 11. 11. 11. 12. 11. 12. 13. 14. allez plairer. Je pense cette idée du président de la République et cette idée au Fadji Azossala. Les lords, il faut te mettre de l'amour qu'on tombe l'homme à beaucoup. Au lieu de 500 députés, il sera rélu à 350 députés nationaux. Tu vas supprimer le Sénat. Le Sénat sera supprimé. Les provinces sera géré. Le pays sera dirigé par un président et un vice-président de la République. Tu n'as pas le Sénat. Tu n'as pas le président, mais le vice-président. Il y aura un président et il y aura un vice-président de la République. Suppression du Sénat. Pas des élections pour gouverner. Les gouverneurs seront nommés par le président de la République. Les présidents qu'il va nommer maintenant les gouverneurs. nommés par le président. qui a changé par le président. Les capitaux administratifs sont comme la Kinshasa. La Kinshasa sera la capitale économique. Goma sera capitale touristique, avec un brigade sécuritaire qu'on a mis en place. Katanga sera capitale industrielle. Katanga, Grand Katanga. Le Grand Katanga sera maintenant capitale industrielle, avec la construction des états économiques dans le niveau de la Katanga. Il y aura un vice-président de supprimer Sénat, pas des élections à la gouverneure, après des élections générales, pas de contentieux à la société, pas de contentieux à la Cour constitutionnelle. Le nombre de députés nationaux sera réduit à 350 députés nationaux et sept provinces seront dirigées par les commissaires généraux sur le choix du Président de la République. Sur le choix du Président de la République. Mes chers Congolais, Je ne vais pas comprendre ce qu'on dit. Dans vos propositions, nous sommes aujourd'hui. Tentés écoles, nous avons préparé. James Cabaret est un symbole vivant de l'infiltration au sommet, au sommet et dans les institutions de l'État. présenté à l'époque comme Congolais, c'est tout Irwandais, avait eu accès aux informations sensibles de sécurité nationale pendant qu'il dirigeait l'armée congolaise sous le Président de la République, Laurent-Désiré Kabila. Le 13 août 1998, Le 13 août 1998, les troupes rwandaises, sous le leadership, commettaient de très graves atrocités contre la RDC et le peuple congolais en prenant d'assaut la base militaire de Kitona, en sabotant les turbines du barrage d'Inga et en coupant l'électricité tout en plongeant la ville de Kitassan dans l'obscurité, causant ainsi la mort, la maladie dans des hôpitaux. Pour cette raison, en tant d'autres, il nous a fait adopter la proposition de loi Noël Tziani de père et de mère et de l'épouse pour parer la route aux infiltrations des agents de double, dans les institutions de la République et au sommet de l'État afin de protéger la souveraineté nationale et de sauvegarder l'intégrité territoriale. Les Gabonais ont compris ce risque et ont déjà intégré la proposition de la loi d'inspiration congolais dans leurs institutions. en tant que les gens pensent que la loi Tziani est en vente, un jour, nous allons réveiller et nous allons plairer. la République est partie. Et ça sera déjà trop tard. en tant que les gens pensent que la République est partie. l'élo, l'élo, on a voyé le savane de Konanga, il va congolais, le père et le mère, la République démocratique du Congo, notre pays. nous allons risquer. nous allons risquer tout l'élo, le Congo n'est plus. alors, Jésus-Christ, dans la Bible, avait 13 apôtres, 12 apôtres. 12 apôtres. 11 et celui qui a vendu Jésus, c'est le sang-mêlé. c'est un sang-mêlé qui a vendu Jésus. en abonnés Jésus. le sang-mêlé a vendu la RDC avec cette Constitution. Constitution au-yu, le sang-mou-nou-ki au-yébou-mi-KWO. et pour tomber-te la Congo, une à-yébou, il faut que vous avez déjà un moment de changer la Constitution au-yué. Est-ce que vous voyez bien moté Kagame Ako me li gouverne Ma belge Kagame ako me li ba belge Pe a A tje A pose Ba article Pona ko ye bi sabamo pronsena Le terre kongole Pona ko senga ko zwa ma bele ya kongo E ma bele ya kongo Kagame a sengi Eza kivou Soki bozo khanisa nili Kagame ako me pose Ba katera ya kivou Ma bele ya kivou Po kye 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 l'ampire Ema tutsi No plaa ya palikanisao ya rdc Ba sale ya mou eza constitution La palikanisao ya rdc C'est cette constitution que nous voulons aujourd'hui Oye oye tozo me ka tozo y no bela C'est la constitution congolaise Qui sont déjà là pour barikaniser la rdc Koma ba vek Ba sango Ba komi kwa Imposé même si vous allez réviser la constitution Ne faut pas toucher l'article 4 Nathan Gambino C'est article 4 Mais avant d'attendre l'article 4 Dans une interview Accordat 6667.cd Le Président Adolphe Mouzito Le Président du nouvel élan Koma A proposer signe la révision constitutionnelle C'est un changement de la constitution C'est un changement de la constitution C'est un changement de la constitution Le Président Adolphe Mouzito Le Président du nouvel élan Il faut changer la constitution de la rdc Mais l'UNEPES Ne doit pas Se limiter A demander le changement Ou révision de la constitution Elle doit également préciser Si les réformes Menées pendant le changement La constitution Quelles sont les réformes que nous allons présenter Les réformes Les réformes ne sont pas Dans ce cas Tant qu'on peut changer la constitution Nous devons apporter des réformes Amener des vraies réformes Pour un changement de la constitution Il faut présenter des réformes Réformes Les réformes Quatre mois Changement est nécessaire Parce que Nous ayons Pour la toute première fois La toute première fois Pour changer la constitution Parce que nous allons parler mal Parlement éli Légitimement Nous avons un Parlement éli Légitimement Et nous avons un Président éli A 73% Par les peuples Congolais Et cause à la malame La constitution Que nous allons changer Soit promulguée Par un Président Légitimement éli Et cette constitution Soit aussi promulguée Par un Parlement Légitimement éli Quand on parle La constitution En 2006 La constitution en 2006 Est-ce que le Parlement Était éli Non Il n'y a pas un Parlement éli Légitimement Parlement Comment on construit En 2006 Est-ce que le Parlement n'est pas belgérant Est-ce que le Parlement n'est pas Il n'y a 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 pas Le gouvernement de la République, un appui du gouvernement central au gouvernement provincial de Kinshasa pour réhabiliter toutes les voies d'accès au grand marché Zandu auront aujourd'hui un délabrement très avancé. La formation de 8000 jeunes aux métiers récrits dans la police nationale et l'armée nationale, la libéralisation du secteur de l'énergie et des travaux dans les infrastructures, notamment routières, baisse récemment du prix du carburant à la pompe, la stabilité relative du taux des francs congolais par rapport au dollar américain. Le gouvernement central a tenu ses engagements vis-à-vis des banques syndicales des enseignants. Mais tu ne penses pas qu'on critiquait, on soumise nos oiseaux sales et l'autre côté, on soumise nos oiseaux sales et l'autre côté. Non, Madame la Première Ministre travaille. Travail. Le lot. Je ne sais pas si vous avez noté que le gouvernement de la République est en train de travailler. La RDC et la SADEC s'organisent pour la grande manœuvre militaire à grande échelle pour écraser le R9-M23. Le R9-M23 comme les rebelles n'existe pas. Le R9-M23 est le masque de l'organisation Tutsi. Pour comprendre ce qu'on a dit, nous avons dit que le R9-M23 est à l'organisation Tutsi pour tromper la vigilance. Le R9-M23, ce sont des Tutsi, ce sont des Rwandais. Ce sont des R9-M23 qui n'existe pas. Je ne sais pas combien de fois que le R9-M23 a été en train de l'organisation Tutsi pour 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 l'organisation Tutsi. C'est un problème de l'organisation Tutsi pour l'organisation Tutsi pour l'organisation Tutsi pour les terroristes. C'est un problème de R9-M23. Je dirais que les R9-M23 n'existe pas. Le R9-M23 n'existe pas. Le M23 du 23 mars 2009, c'est un mouvement pirement créé par Kagame. C'est un mouvement pirement pour déstabiliser la RDC et que il a perdu les minérés. Ce sont des militaires rwandais RDF. et bien tu vas comprenant que j'ai été en lobelle en autre n'a pas émission j'ai dit, j'ai pris le temps de parler de ça que les M23 ce sont de tout Tiranais les M23 congolés n'existent pas les FLR n'existent pas c'est un prétexte qu'elles ont été utilisées pour payer le minerai de la RDC nous ne savons pas que la République démocratique au sein sous-continent est un pays scandalo-géologiquement riche un scandale géologique ils ont un minerai de l'eau dans le monde le hoge germanium n'est pas découvert dans le katanga dans le grand katanga germanium c'est plus que cobalt plus que lithium plus que coltan ils ont des matières premières que j'ai découvert dans le RDC maintenant, le plan de Tutsi le plan de Rwanda de déstabiliser la RDC trop peut-il il n'y a eu d'autres à vous la rapide il y a les deux après accord tirquoise c'est à la base qui a Il n'y a pas d'accord de l'Emera, et d'accord de l'Emera au Bastinien, à l'Ouganda. Parce que l'Emera c'est un hôtel à l'Ouganda, entre le Rwanda, l'Ouganda et le Moussel-Laurent-Désirée-Cabilla. Et plein d'Ouganda n'y a rien. Il y a plein d'années, plein d'années et plein d'années de la communauté internationale. Et aujourd'hui, les Tutsis, Basokota, sous prétexte, il y a M23. La haine d'Outi-Outu a ses origines de Rwanda. Le tribalisme d'Outi-Outu a ses origines de Rwanda. La guerre d'Outi-Outu a ses origines de Rwanda. La guerre FDLF a ses origines de Rwanda. Faire la guerre au Congo, sous prétexte, c'est un crime. Parce qu'elle est l'autre. Pour mettre fin aux actions terroristes du Rwanda, la RTC et la SADEC et les Ourunis organisent pour les grandes manœuvres militaires et les grandes échelles pour écraser M23. Les M23, ce rébellion, n'existe pas. Mais le M23, c'est un masque de l'agression Tutsi, Rwanda-Ougandaise. RDEF par IPDF en RDC. Avec comme mission principale, infiltrer les Tutsi rwandais en RDC. Dissimiler les crimes du Rwanda en RDC. Piller les ressources naturelles de la RDC et balkaniser la Kivu. Balkaniser les Kivu. Remarquez, la haine Tutsi Hutu a ses origines au Rwanda. Le tribalisme Tutsi Hutu a ses origines au Rwanda. La guerre Tutsi Hutu a ses origines au Rwanda. La guerre FDLV, FPR, RDEF a ses origines au Rwanda. Et faire la guerre au Congo, sous ses prétextes, prétextes à un crime. Et aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. 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 J'ai la vu à tout moment. Le rwanda a ses objectifs. Il s'agit. C'est de balkaniser les Kivu. Balkaniser la RDC. La balkanisation de la RDC. Les c'est les impérialistes. Nos c'est du rwanda. Les c'est les impérialistes. La communauté internationale qui est dans la base, qui est l'organisé RBC. Je ne peux pas utiliser tout le monde. 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 Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas utiliser tout le monde. La constitution du Congo a déjà dit que la balkanisation est RBC. La constitution est RBC. Elle a dit que la balkanisation est RBC. La constitution est RBC. L'article 4 de la constitution est RBC. Il faut comprendre. Des nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par des membres ou par groupes dans les conditions fixées par la constitution et par la loi. Quelles sont RBC de l'article 51 ? L'article 51. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion du groupe vulnérable de toutes les minoritaires. C'est le droit d'assurer et le droit d'assurer et de promouvoir la protection du groupe vulnérable de toutes les minoritaires. L'article 51. Les minorités de l'économie. L'article 215. Les traités et accords et les accords internationaux régulièrement concluent en de leur publication une autorité supérieure. C'est de la loi sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre parti. C'est de la loi fondamentale. 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 Sous-titrage ST' 501